Musique Matthieu, chapitre 12 A cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. A cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. » « Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? » « Or je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » « Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. » « En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit « Lequel de vous, si elle n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là ? » « Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. » « Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme « Tends la main. » Il l'attendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tarent conseil sur les moyens de le faire mourir. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce que le prophète Esaïe avait annoncé. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait « Étonné, n'est-ce pas là le fils de David ? » Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébule, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébule, vos disciples, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. « Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ? » En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. « En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » En effet, de même que Jonas fût trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Musique Sous-titrage ST' 501